Générique 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 What's up, j'espère que vous êtes magnifié, et bienvenue pour une vidéo comme une idée personne parce que je n'ai pas d'amis et aujourd'hui les amis on est sur Exe-no-Zia le nouveau serveur PVP Faction de RZ Squad un Youtuber, je crois qu'il y a quelques milliers d'abonnés, aujourd'hui il m'a contacté pour faire une vidéo de présentation de son serveur et j'ai dit parfait, donne moi tout ton compte bancaire et il a dit parfait, donc finalement il m'a donné 45 euros parce que son compte bancaire n'était pas si grand que ça les amis et avec tout ça les amis je vais faire une vidéo de présentation aujourd'hui en échange je voulais juste vous dire directement dès le début de la vidéo que j'ai terminé pour celle-ci, comme ça vous savez déjà, je vais quand même donner mon avis faire sur certains trucs, donc je ne vais pas être buy-ist, je ne vais pas être parce qu'ils m'ont payé, je ne vais pas tout vous dire quoi que ce soit je veux dire que je ne veux pas vous dire oui c'est super, c'est super etc, je vais vraiment donner mon vrai avis quoi, je ne sais pas comment on dit ça mais voilà, je ne serais pas un politicien, je ne vous m'y tourais pas quoi donc on va commencer directement par vous expliquer vite fait le serveur je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui jouent sur le serveur Launcher et là vous allez me dire, oui mais c'est un serveur IP Incons inquiétez-vous pas les amis, c'est un peu différent qu'un serveur IP normal, il y a un texture pack que vous devez installer quand vous vous connecter au serveur et ce texture pack vous permet d'avoir accès à des nouveaux items, donc par exemple vous allez voir ici dans la nourriture, donc un nouveau cookie qui va vous donner force 1 pain qui va vous donner de l'aste 2 et une patate qui va vous donner speed 2 ces items, pour crafter ces items là les amis ça va vous prendre la table de craft avancée donc on va en revenir un peu plus tard, ensuite il y a des nouveaux items aussi donc il y a l'épée de diamant qui donne vitesse donc quand tu la tiens en ta main ça donne vitesse même chose la pioche de haste quand tu tiens la pioche en ta main ça donne haste et les dynamites, donc ça on va tester ça un peu plus tard, je vais vous montrer mais c'est comme des dynamites sur n'importe quel autre serveur ensuite on a le stuff Xenosium pardonnez moi je l'ai discuté avec ce genre de nom là et en gros c'est un stuff qui est aussi créatif dans la table de craft avancée et qui vous permet d'avoir une nouvelle armure beaucoup plus puissant que le diamant et bien entendu vous vous rendez compte que le pack de texture ne fonctionne pas pour moi parce qu'il est pas encore prêt à 100% alors que moi je fais cette vidéo là ensuite on a les minerais de Xenosium donc c'est avec ça qu'on craft cette armure les pioches et ce genre de trucs donc on a la Xeno x3 qui mine 3x3 et aussi la Xeno pioche qui est un hammer en gros ça va rapidement la stone et ce genre de trucs j'imagine les enchantements donc il y a des nouveaux enchantements donc si on fait slash E on peut voir ici on peut achanter des niveaux et on aura des livres des trucs comme ça donc on peut voir ici on peut avoir Replanish Lifesteal donc ça va donner de la vie Résistance, Speed Dirt, Jacket enfin les nouvelles enchants quoi vous êtes pas cons les amis vous connaissez un peu quand même ce genre de trucs il y a peut-être des nouveaux enchants qui vont sortir avec vos idées je sais pas comment ils vont s'arranger mais c'est toujours bien de proposer des idées ensuite il y a un truc aussi assez intéressant c'est que les trucs de farm regardez on colle deux melons ensemble, ils cassent directement donc c'est plutôt intéressant je sais pas moi je trouve ça cool et ensuite ben voilà c'est ça pour les nouveaux items les nouveautés genre modés on peut dire entre guillemets modés et ici on a les events donc il y a l'event qui a outage comme sur tous les serveurs ensuite il y a l'event totem sur tous les serveurs mais l'end il est custom donc ça c'est plutôt cool je vais vous montrer après il y a des png donc ça je vais vous en parler un peu après l'event pie je sais pas c'est quoi la table de craft plutôt donc on a la table de craft avancée qui est au spawn ou sinon si on fait un craft on peut crafter dans cette table là donc liste des crafts comme vous voyez ici on peut crafter un bloc à spawner pour acheter les spawner on peut crafter une pioche on peut crafter pioche à spawner pardonnez-moi on peut crafter l'animal armor et j'étais bon ils vont rajouter bien sûr des crafts au fur et à mesure mais bon vous avez compris events on je sais pas c'est quoi conflip donc c'est bon tout le monde connaît quoi c'est un conflip et météorite je vais vous montrer après event car je sais pas c'est quoi mais ça m'intéresse pas pour l'instant de vous montrer on peut quand même aller voir vite fait Warp car je peux quand même aller voir vite fait c'est genre un coeur qu'il faut taper genre un genre de truc comme ça ouais voilà c'est ce que je pensais bon je vais pas regarder ça parce que moi ils me l'ont pas montré donc c'est peut-être pas prêt et je veux pas raconter de la merde donc on va directement passer au comment ça s'appelle au truc qui m'intéresse le plus moi personnellement c'est l'économie et le système du serveur donc qu'est-ce qui est le but du serveur le but du serveur c'est un serveur farm to win donc si vous faites slash boutique on peut acheter on peut acheter des grades donc on peut acheter des grades ange archant ange je sais plus c'est quoi dieu céleste démon et maudit donc ça c'est cool est-ce qu'on peut faire un retour ouais ensuite on a les kits donc toutes les kits qui sont sur la boutique xp construction, potion, ingrédients, destruction, explorateur ensuite on a les items sur la boutique donc des fioles d'xp des pommes cheats des clés réelles d'acteur on va en parler après les clés réelles clés irl plus et clés spawner ensuite on a un beacon un item un oeuvre de cri un dynamite un pain de haste et un pioche légendaire ok des spawner ensuite on peut acheter des spawner à golem blaze, pigzombie, skeleton bon voilà les commandes on peut acheter quoi des commandes filles de flashback, creeper un peu comme sur kafak et aussi ici des tags comme sur kafak si vous avez envie d'avoir des tags dans le chat ça c'est un peu du plagiat mais bon je vais laisser passer pour cette fois-ci ok ensuite on va testifier la comment ça s'appelle la clé irl plus je sais plus c'est où je crois que c'est ici là en gros vous pouvez gagner des lots est réel je sais pas si on reçoit vraiment les 1 box est réel 100% gagnant donc qu'est-ce qu'on peut avoir dans la caisse c'est attends je vais mettre la gamme à 0 si on tape dessus on peut avoir 100 euros paypal le plus gros lot 80 euros paypal 60 euros paypal et plein d'autres trucs donc on va aller voir on va ouvrir la clé 5 fois puis on va voir qu'est-ce que ça donne donc la première clé ça va nous donner PORNOB les amis les amis je crois qu'il y a je crois qu'il y a je crois qu'il y a un bug les amis je crois qu'il y a un bug c'est pas ce qui ça devait être marqué c'est un bug les amis c'est un bug j'en suis certain je sais vraiment pas on peut gagner les PORNOB encore votre défunt deux fois de suite mec je sais pas je sais pas si c'est un troll ou tu gagnes vraiment ou quoi mais les amis j'aimerais bien que vous me contacter s'il vous plaît j'ai gagné quoi quand même et un alt minecraft il y a 3 alt minecraft ok un ça disait 3 ok vous ouvrez maintenant donc c'est vraiment dur de gagner les trucs mais bon tu sais je veux dire c'est comme n'importe quelle quelle caisse minecraft ou n'importe quoi il y a toujours des trucs plus difficile à obtenir mais c'est pas impossible à obtenir donc là on va peut-être avoir un diamant bon là on va on a gagné un micro casque je sais même pas c'est quoi les amis mais en gros on peut gagner des trucs intéressants quand même dans la caisse comme vous avez vu des comptes Spotify etc je veux juste regarder vite fait les lots quand même parce que je pense qu'on peut gagner des comptes Netflix si c'est vrai Spotify Spotify alt minecraft Pornhub Netflix comme vous voyez Netflix ExpressVPN Minecraft semi-access Minecraft full-access repose-bras un un ensuite 15$ de V-Bucks 20$ de V-Bucks 25 Paypal un refroidisseur un impact clim un domination clim clavier 50€ Puma 60€ 80€ et 100€ donc c'est quand même intéressant pour le prix de la clé je sais pas combien elle doit coûter sur la boutique ça doit être dans des entreaux de 3-4€ et c'est quand même assez intéressant après il faut voir s'ils donnent vraiment les prix j'ai aucune idée s'ils donnent vraiment les prix je peux pas vous dire oui je suis sûr à 100% le serveur est pas encore ouvert donc faudra voir pour le ça mais ça m'a l'air assez ça m'a l'air assez bien que je veux dire comme clé je veux dire il y a pas envie de trucs à gagner donc je sais pas si au bout d'un moment ils auront plus assez de comptes Netflix ou des trucs comme ça mais on verra bien dans le futur donc euh la dynamite je voudrais aller tester la dynamite mais euh y'a pas un RTP qu'on peut faire ouais ok on va faire un RTP hop là ça génère les chunks voilà on s'est fait téléporter et c'est comme une TNT qu'on peut lancer dans le fond oh d'accord oh cool ça fait-tu plus d'explosion je sais pas si ça fait plus d'explosion hein tac 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 ouais c'est vraiment cool en fait les gars vraiment cool la dynamite moi j'aime bien perso j'aime bien la dynamite c'est plutôt cool euh ensuite ici c'était les veines de coeur oh oui je voulais vous montrer la météorite euh météorite ouais météorite et en gros la météorite c'est euh bien sûr il y aura des textures spéciales vous allez voir mais c'est ici qu'on récupère le Xeno donc vous voyez les blocs de quartz on tape dessus ou on les casse je sais plus c'est quoi je crois que c'est faut les casser faut les casser et là BOOM on vient de récupérer minerais je sais pas s'il y en a d'autres on va regarder vite fait oh il y en a un autre là et en gros ça nous donne les minerais c'est comme ça qu'on scraft le meilleur stuff donc bien sûr il y aura du PVP beaucoup d'attaques de trucs ici aux alentours pendant l'event mais c'est quand même intéressant je trouve comme comme event ça donne des nouveaux minerais et tout j'aime bien le concept du serveur parce que le concept en fait c'est un serveur faction IP mais il y a du modé etc dedans et je trouve ça quand même assez intéressant et c'est pour ça que je vais sûrement faire un petit live lors de l'ouverture du serveur j'ai vraiment envie de tester qu'est-ce que ça donne le serveur il y a aussi un end custom où il se retrouve un totem etc donc c'est plutôt intéressant regardez il y a un end custom vraiment beau d'ailleurs j'aime bien ce genre de style de end là ça me rappelle les serveurs HEF si vous vous en souvenez ensuite on va retourner se prendre vite fait si vous aussi vous voulez devenir youtuber les gars j'ai vu une commande tout à l'heure ouais ici donc tu pourrais être youtuber c'est très simple ça prend 200 abonnés avec 100 vues si tu pourrais être youtuber plus ça prend 400 abonnés avec 200 vues être youtuber partenaire c'est 800 abonnés avec 300 vues et pour avoir le grade famous c'est 1200 abonnés et 500 vues donc voilà ça c'est plutôt intéressant donc si vous avez une chaîne youtube et que vous voulez par exemple vous faire un peu de stuff gratuitement vous faites juste poster une vidéo sur le serveur vous allez sur teamspeak voir un admin et vous pouvez avoir votre grade directement donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool je sais pas si j'ai oublié des choses les amis mais je veux juste vous dire franchement le serveur me l'a présenté j'ai pas vraiment beaucoup vu de serveurs comme ça avec des textures packs sur IP donc moi je trouve ça vraiment intéressant personnellement vous allez peut-être me dire oui ma écoute c'est de la merde qu'on peut vraiment aller sur d'autres launchers etc je sais mais il y en a beaucoup qui aiment pas ça et il y en a beaucoup aussi qui aiment ça cheater donc si y'en a qui veulent en cheater ben je sais que les serveurs IP c'est beaucoup moins sécurisé que les launchers donc je sais pas je sais pas pourquoi vous préférez un serveur IP mais le serveur me l'a vraiment bien et d'après moi il doit avoir un anti-cheat des modérateurs ce genre de truc donc essayez pas de venir cheater mais je sais vraiment pas pourquoi d'ailleurs vous passez votre temps à cheater c'est plutôt con mais bon il y en a qui aiment ça quoi faut que Minecraft soit adapté pour tout le monde quoi pour les trisos et tout quoi donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je crois les amis j'espère que j'ai rien oublié mais vraiment un gros merci aux deux fondateurs qui m'ont contacté sur Twitter et comme j'ai dit qui m'ont rémunéré dans les entours de 40€ pour faire cette vidéo là c'est plutôt ça fait plutôt plaisir ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo rémunérée je vais peut-être en faire plusieurs dans les prochaines semaines vous le savez vous pouvez aussi bien en profiter quoi et puis voilà en espérant que ça ne vous dérange pas trop les amis et puis si la vidéo vous a fait plaisir laissez un pouce bleu venez me faire un tour lors de l'ouverture l'ouverture qui a eu lieu dans quelques jours je ne sais même plus la date putain oups c'est le 15 c'est samedi le 15 à 15h donc voilà c'est 15-15 j'avais comme oublié donc voilà 15h samedi le 15 donc je vous donne rendez-vous les amis ce serait plutôt intéressant et puis je vous dis à bientôt c'était le 15 ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz